Les frais d'agent, ce sont des frais qui représentent une prestation de service qui est proposée par un agent ou un monétaire immobilier pour permettre à un acquéreur et un vendeur de se rencontrer et de permettre la transaction immobilière. Dans les frais de service, dans ces frais d'agence, on a tout un tas de prestations, à savoir la rédaction de l'annonce, la prise de photos, l'estimation du bien, la recherche, la diffusion de l'annonce sur les différents sites, la recherche d'un acquéreur, le suivi de son financement, l'organisation des visites, l'organisation du compromis de vente, des diagnostics, j'en passe, et des meilleurs. Alors, en effet, il faut distinguer les frais d'agence à charge acquéreur et à charge vendeur. Et en fait, il y aura deux conséquences là-dessus. Une première conséquence, c'est sur la rédaction de l'annonce. Lorsque vous êtes à charge acquéreur, l'annonce va faire figurer le montant du prix du bien hors frais d'agence et le montant des frais d'agence, justement, ainsi que le pourcentage de ces frais d'agence. Donc, lorsqu'on est à charge acquéreur, on a effectivement le détail du prix de vente et de la commission d'agence. Et lorsqu'on est à charge vendeur, eh bien là, vous avez un prix de vente qui est marqué, mais vous n'avez pas le contenu, le montant des frais d'agence. La deuxième conséquence, et celle-ci, elle est peut-être plus importante, c'est au niveau du paiement des frais de mutation, des frais de notaire ou d'acquisition. Lorsque vous êtes en charge acquéreur, eh bien l'acquéreur va payer des frais de mutation uniquement sur le prix de vente hors frais d'agence. Alors qu'en charge vendeur, eh bien les frais d'acquisition seront payés par l'acquéreur sur la globalité du prix de vente, y compris les frais d'agence. Alors, la commission d'agence peut être exprimée sous forme de pourcentage, en fonction du prix de vente du bien, ou alors sous forme de forfait. Quel que soit le montant du prix du bien. Alors, les frais d'agence sont variables, bien sûr, en fonction du prix de vente du bien. En principe, plus le bien est cher et plus le pourcentage de la commission d'agence sera faible. Les frais d'agence sont payés par l'acquéreur, puisque c'est lui qui paye le prix de vente du bien. Et ce prix de vente comprend les frais d'agence immobilière. Donc du coup, qu'on soit à charge acquéreur ou à charge vendeur, ça ne change rien. C'est bien l'acquéreur qui paie les frais d'agence, compris dans le prix de vente. Alors effectivement, qui ne tente rien à rien, j'ai envie de dire, donc vous pouvez toujours demander à l'agent immobilier de baisser sa commission d'agence. Il faut savoir que l'agent immobilier, lui, doit respecter légalement son barème d'honoraire. Donc lors de la prise de mandat, il ne pourra pas faire de baisse de sa commission d'agence. Il devra absolument respecter son barème. En revanche, lorsque vous avez une offre d'achat qui est faite par un futur acquéreur, l'agent immobilier peut être, dans certaines conditions, amené à faire une petite baisse de saison d'horaire pour permettre justement à un vendeur et un acquéreur de réaliser la transaction immobilière. Et il ne faut pas oublier que c'est le rôle de l'agent immobilier de permettre à cette transaction d'avoir lieu. Sous-titrage ST' 501